Nangs Reborn Bonjour les frères et sœurs, bonjour les bornes, bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo extraordinaire et dans cette vidéo j'aimerais vous donner quelques conseils afin que vous puissiez faire moins d'erreurs dans cette vie, dans votre vie. Méfiez-vous quand beaucoup de femmes se placent soudainement devant vous ou encore sur votre chemin. Méfiez-vous quand beaucoup de femmes se placent soudainement sur votre chemin. Si quelqu'un m'avait donné ce conseil de ne pas si, vraiment je pense que je serais allé vraiment encore plus loin de la vie. Mais ce n'est pas encore gâté. Tant que nous sommes vivants, il y a de l'espoir. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je parle ici? Mes frères et sœurs, vous devez savoir que le diable ne veut pas votre réussite. Le diable ne veut pas que vous soyez heureux. Donc quand il sent qu'il y a un bonheur qui arrive, il fera tout pour empêcher cela. Et la meilleure façon pour lui de pouvoir tout bloquer de votre vie, c'est de vous envoyer les femmes. Et oui, les femmes. Vraiment, si je m'avais donné ce conseil et que j'avais pris ça à cœur, ce serait bien. Mais vous, écoutez-moi bien. Si vous ne le savez pas, moi je vous le révèle ce matin ou bien ce soir ou bien ce midi. C'est à vous de voir par rapport à votre situation géographique et ce que vous voyez là-bas. Mais je dois être clair avec vous. Les femmes que vous voyez soudainement sur votre chemin ou encore devant vous, elles ne sont pas là parce qu'elles vous trouvent beau. Elles ne sont pas là parce qu'elles vous trouvent élégantes ou bien charmantes. Elles sont là tout simplement parce qu'elles doivent être là. Même si elles ne veulent pas être là parce qu'elles ont des choses à faire, elles sont obligées d'être là parce que le diable les a envoyées. Elles sont des sorcières. Le savez-vous ? Le savez-vous ? Les sorcières sont parmi nous. Elles sont très nombreuses. Quand le diable a empêché un homme de pouvoir atteindre un objectif, il envoie ces femmes-là pour le distraire. Lui, le distraire et dans tous les sens possibles. À ce moment-là, ces femmes que le diable envoie fait cet homme, ces femmes-là, elles s'en foutent de leur corps. Elles s'en foutent de leur corps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si elles doivent se mettre nulle devant vous, afin que vous puissiez voir leur unité, elles vont le faire. Parce qu'elles veulent atteindre leur objectif qui est de vous distraire et de faire en sorte que vous ne puissiez pas atteindre l'objectif que vous devez atteindre cette année qui va même faire votre plus grand bonheur, votre plus grand choix. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire qu'en ce moment-là, si par exemple vous êtes en classe d'examen, vous allez voir qu'à un moment donné, beaucoup de ces filles-là vont commencer à s'approcher de vous d'une manière ou d'une autre. Elles vont commencer à s'approcher de vous. Même si vous ne les braquez pas, elles-mêmes peuvent venir vous braquer. Elles vont venir vous dire, vous êtes beau. Elles vont venir vous dire, j'aimerais être avec vous. J'aimerais être avec toi. J'aimerais que tu considères que dans ce monde ici, je suis ta copine. Moi, tout ce que je vous dis là, ça m'est arrivé. Là où moi, je suis en classe d'examen, en train de préparer un examen, un examen très important dans ma vie, c'est là, elle, elle me dit ça. C'est là, elle, elle, est tout le moyen de lui me le dire. Qu'est-ce qu'elle cherche ? Vous distraire. Vous éloigner du bonheur qui arrive vers vous. C'est là, la sorcellerie commence. Les femmes. Les femmes. Le savez-vous ? Ça veut dire que dans cette situation-là, pour pouvoir atteindre ses objectifs, il va falloir rester célibataire. Et oui. Et oui. Et oui. C'est parce que c'est la meilleure façon de se concentrer et de pouvoir atteindre ses objectifs. L'objectif de votre vie. L'objectif de votre fille. Et quand elle se positionne comme ça devant vous, dites-vous que il y a un complot derrière. Et oui. Il y a un grand complot derrière. Des gens que vous connaissez. D'autres que vous ne connaissez pas. Qui veulent vous nuire. Donc, ils organisent un complot contre vous. C'est comme un prêtre. Normalement, les prêtres, eux, ne cherchent pas femme, non ? Je ne sais pas si ça a changé maintenant. Mais normalement, eux, ne cherchent pas femme. Et tout à coup, voici une belle jeune femme qui arrive vers le prêtre. Elle dit prêtre, ici, il me confesse. Dans la confession, elle commence à le séduire. Dans la confession, elle commence à lui monter ses seins et ses fesses. Dans la confession, elle commence à lui toucher. Jusqu'à lui donner un rendez-vous à l'hôtel. Elle dit, c'est moi qui paye. Et puis lui aussi, il est déjà séduit. J'ai dit qu'il y a longtemps aussi, il a pu faire ça. Bon, il y a longtemps, il pense que j'ai une belle opportunité. Mais il ne sait pas que cette femme-là, c'est une envoyée du diable. Et que derrière elle, se trouvent plusieurs personnes qui l'ont envoyée. Et qui se préparent à venir l'attraper, comme on se disait en flagrant délit. C'est un complot. Et que s'est passé ? Le prêtre se lève, il va à l'hôtel. Mais avant qu'il arrive dans l'hôtel choisi par la femme elle-même, par la jeune femme. Ce qui s'est passé, c'est que la jeune femme et son équipe du diable ont installé des caméras de surveillance dans la chambre de l'hôtel. Pour que tout ce qui va se passer là-bas là, ce soit filmé. Parce que ces gens ont réussi à garder la réputation du prêtre. Du coup, ils sont tout placés, ils ont tout mis en eux. Et le prêtre aussi, il n'a pas de discernement. À ce moment, il ne peut pas tellement comprendre ce qui se passe. Il va jusqu'à la chambre de l'hôtel. Il rentre dans la chambre, il croise la femme. La femme se déshabille. Elle saute sur lui. Et tout à coup, soudain, soudainement, quelqu'un ou des groupes de personnes qui apparaissent dans la chambre de l'hôtel. Donc, prêtre, c'est ce que tu fais. Le pauvre dit, laisse-moi que c'est un piège. Il dit, comment c'est un piège ? Donc, pourquoi tu sois ma femme ? Pourquoi tu sois ma femme ? Il commence à appréter, à accuser le prêtre. Pourquoi tu sois ma femme ? C'est ma femme qui est là. Pourquoi sois-tu avec elle ? Il va dire à sa femme, donne-toi chérie, c'est ce que tu fais avec le prêtre. Non, laisse-moi tranquille. Elle fait semblant comme si elle n'est pas au courant du complot. Eh, non, je ne sais pas, pardonne-moi chérie. C'est le prêtre qui m'a trompé. Ah, il n'a pas trompé. C'est lui qui t'a démarré. Oh, c'est lui. Elle va commencer à mentir. Ce que le prêtre n'a pas dit là, c'est ce qu'elle va dire. Eh Seigneur ! Eh Seigneur ! Toutes ces femmes-là, toutes ces femmes-là, elles font la même chose, la même chose. Et elles sont devant vous là. Elles sont toutes des maris. Si elle dit un mari, elle dit, Dieu merci, mais elles ont beaucoup. 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 Mais elles viennent quand même sur vos chemins. Parce qu'elles viennent pour accomplir la mission que le diable lui a confiée. Vous me mettez en paix. Vous me mettez en problème. Vous me mettez dans les histoires. Quand vous les voyez, vous les voyez avec une voix de cerise. Eh, bonjour. Ça va. Eh, vous êtes beau. Eh, vous êtes gentil. Eh, vous êtes joli. Mais quand vous coupez les têtes, vous voyez les deux yeux. C'est un serpent qui sort. Ouais. Ouais. Et oui. Moi, j'ai vu ces choses. Et aujourd'hui, j'ai eu la conclusion de tout ça. Et j'ai décidé de vous donner une information. Quelqu'un va à l'école. Il va réussir. C'est un jeune homme qui va réussir. Qu'est-ce que le gars fait ? Il place une petite fille devant lui. Il veut que la fille couche avec lui. Et la fille, elle sait ce qu'elle a été fait. Elle a dit non. Elle a dit non. Je mange pas la banane avec la peau. Je mange la banane sans la peau. Mais là, le garçon, lui aussi, il est content. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'elle cherche à tomber enceinte. Afin de te bloquer de ton processus d'éducation. De te bloquer. Moi, il y a une amie. Quand il était en cinquième. On était en classe. On faisait tous. Tout était bien. Quand il a enceinté une fille. Elle a accouché. Ce sont les jumeaux qui sont sortis. Ils ne pouvaient plus venir à l'école. Il a donné un père de famille. Ses études sont bouquées en même temps. Quand on le voit, on l'appelle le nouveau père de famille. C'était là où il devait aller. Dans cette étude-là. Il n'est plus allé le bloquer. Le diable a bloqué. Qui l'a envoyé ? C'est lui-même. Qui l'a séduit ? C'est la femme. A cause de qui il est tombé dans ce piège ? A cause de lui-même. Parce que le diable a dit. Parce que quand Dieu a venu. Vers lui. Pour lui dire mon ami. Qu'est-ce que tu as fait ? Il va dire. Ah Dieu. C'est la femme qu'elle a là. La fille là. Elle m'a trop séduit. Avec ses potions. Elle m'a trop séduit. Avec ses ses ses. Elle m'a trop séduit. Avec son beau visage. C'est à cause ça. Je suis tombé dedans. Je suis tombé dans un piège. Il va dire. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Et le diable. C'est l'accusateur. Il va sortir là-bas. Pour venir dire à Dieu. Lui là. C'est un momentaire. C'est un momentaire. Il est tombé dans le piège. Il aime ça. Il aime ça. Il aime ça. Et c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Vous voyez ça ? Et tout de suite. Votre avenir devient bizarre. C'est comme encore. Vous, vous êtes un pasteur. A l'église. Un jeune pasteur. Peut-être que dans l'église. Il y a plusieurs pasteurs. Vous faites partie des pasteurs qui sont là-bas. Et voici que. Un jeune. Une jeune femme vous approche. Et elle vous dit qu'elle a des problèmes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aidez. Aidez-la. Priez pour elle. C'est votre travail. Il prie pour les gens. Et qu'est-ce qui se passe-t-il ? Vous arrivez. Vous priez pour elle. Et. Elle repart. Et après. Elle vous appelle. Elle vous dit vraiment. Votre prière a marché. Dieu a cessé votre prière. Pourquoi il s'est débloqué dans sa vie. Et vous vous êtes content. Elle vous donne un moment debout chez elle. Maintenant. Chez elle. C'est entrecouché. Tu vois le lit en même temps. Elle te donne un poisson à boire. Vraiment. Ça doit se célébrer. Même si je ne bois pas aujourd'hui. Je vais boire. Parce que ça. Ça se célèbre. Une bonne nouvelle. Ça se célèbre. Alors que tu ne sais pas. Que dit. Elle est une femme. Sorcière. Envoyée. En. Mission. Maintenant. Tu arrives là. Tu bois. Tu vois. Qu'elle est sonné. Elle te fait dormir. Et elle se met à te filmer. Elle couche à côté de toi. Elle se met nue. Elle se couche à côté de toi. Elle t'empoisse. Elle fait tout. Voilà. Et puis son petit gars. Elles ont. Tous ces gars là. Elles ont des gars. Elles ne sont pas seules. Aucune d'entre elles. N'est célibataire. Hum hum. Son gars la méta vient. Il vous filme. En train de faire les choses. Elle l'utilise. Elle fait tout. Les photos sont là. Là vous le pasteur. Vous vous réveillez le matin. Vous vous rentrez chez elle. Enfin vous rentrez à la maison. Chez vous. Et vous trouvez votre femme. Maintenant que c'est passé. Quelques temps après. Elle vous envoie ce photo là. Dans un. Dans un. Pas possible. C'est à dire. Son visage va changer. Son joli visage. Elle l'utilisait pour dire. Bonjour. Pasteur. Ça va changer. Elle va commencer à parler comme ça. Eh pasteur. C'est toi qui mou. Les petits fucatiers là. Regarde ce que tu as fait. Donc tu es venu sur moi. C'était pour mes mou. Regarde. Et il te. Elle va lui monter la photo. Il va dire. De quoi s'agit-il. Qu'est ce que c'est. Qu'est ce que tu m'as fait. Elle va dire quoi. Qu'est ce que je t'ai fait. Comment. Tu n'as pas un pasteur. C'est pas toi qui chasse les démons ici. Comment est ce que. Je t'ai fait quoi. Quoi que ce soit. A nous deux. Qui est le plus agré. Elle va ramener toutes les fautes sur vous. Alors que vous êtes innocent dans cette affaire. Vous aurez l'impression que vous avez été piégé. Vous aurez l'impression que l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Et que la femme c'est le diable. Mais celle-là. Elle va vous dire. Oh si vous ne faites pas. Elle va dire à tout le monde que. Voilà. Cette personne veut vous faire du chantage quoi. Elle va dire à tout le monde. Elle va dire à tout le monde. Elle va dire à tout le monde que. Que vous êtes un faux pasteur. Et que vous passez. Votre temps à coucher avec votre fils. Pour salir votre. Réputation. Et si. Par malaise. Ça sort. Les gens vont croire. Et la plupart. La plupart des gens qui vont croire là. Ce sont tous des sorciers. Vous les voyez dehors. Vous les voyez dans cette église. Ils sont remplis. Ils font pour remplir l'église comme ça. Mais la plupart des gens sont les sorciers. Ce sont tous. Ils ont commencé à dire. Alain. L'autre va dire. L'autre. Celui-là a dit ça. L'autre a dit ça. Son grand pas a dit ça. Sa grand pas a dit ça. Son arrière grand pas a dit ça. Le bouche à oreille. Votre affaire va aller jusqu'à Londres. Ça a quitté Ghana. Ça va aller à Londres. Vous m'avez bien dit. Hein ? Je suis venu célèbre. Je suis venu populaire. Mais les gens vont parler à un mal. Ils vont vous salir. Seuls. Seuls. Les personnes. Qui sont des croyants. Qui prient. Et qui ont l'esprit de discernement. Vont chercher à prier de la sorte. J'en dis à Dieu. Ah Dieu. Qu'est-ce que c'est pas ? Quelle est la vérité de cette affaire ? Quand on prie ainsi. Dieu va leur révéler la vérité de cette affaire. Pour dire que le pasteur a été priégé. Ceux-là vont le faire. Mais c'est combien de personnes ? C'est dix mille personnes. Une personne. Mais il y a qui en va quoi ? Donc ils vont salir votre nom. Ils vont vous tenter des pièges. La fille. La fille. La femme là. Qui va venir à côté de vous là. Elle va vous pousser dans le piège. Mais quand vous avez un bon cœur. Vous allez tomber dans le piège. Parce que vous vous avez dit. Que vous voulez lui faire plaisir. Le pasteur a dit quoi. Il dit que bon. Comme c'est une bonne nouvelle. Même si au papa. Il essaie de boire un peu. Parce que lui. Chez ça. A lui faire plaisir. C'est un vrai bon cœur. Qui va vous mettre dans les problèmes. Il faut que l'esprit. Tu es le droit de la vie. Il y a des conditions dans lesquelles il ne faut plus entrer. Tu vas vous rendre visite à une femme. Ou bien une femme. Si elle est en train de coucher. Tu restes où ? Tu vas te dire. Parce que tu sais que tout peut arriver. Il faut être prudent. Mais si on ne vous conseille pas. Si on ne vous dit pas que ça existe. Vous n'allez pas croire. C'est-à-dire que vous-même. Vous devez aller chercher. Regarder les films. Regarder à côté. Prendre des informations. Pour voir comment ne pas tomber dans le piège du diable. Comment ne pas tomber dans ce genre de piège. Tu vas à l'école. Concentre-toi sur tes études. Tes affaires des femmes. Mets ça à côté. Tout ce qu'on veut te parler de Mougouli. Ce sont des démons. Ce sont des mauvais conseils. Somme chapitre 1. On dit qu'il y a un mauvais conseil. Il ne faut pas les écouter. Vous voyez sur les réseaux sociaux. Les femmes là sont là. Les gens là sont là. Ils se font partie pour des coachs. Ce sont eux qui savent comment il faut coucher avec son mari. Comment il faut coucher avec ses hommes. Mais quand il y a un problème dans le foyer. Quand il y a des conséquences de toutes ces affaires. Ils ne sont plus là. Ils vous posent des problèmes. Quand vous avez des problèmes. Après ils vous disent que nous on ne vous a pas vous voyant. C'est parce que nous on vous a demandé de faire. Vous avez mal à pratiquer. Et c'est réel. C'est réel. Moi aujourd'hui je vous ai dit. J'ai eu la conclusion de tout ça. Parce que. J'ai vu. Si vous m'avez bien suivi. Avant les fêtes de fin d'année. De 2021. Je vous ai parlé. De certaines filles. Que j'ai commencé à voir sur le chemin. J'ai vu une. Elle est tellement belle. Que j'ai l'impression que c'est un démon. Peut-être que c'est la sirène des eaux. Je vous ai dit. Que son parfait sautait bon. Comme si c'était à Jovan. Qui connaît Jovan ici. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Elle était là. En compliquité avec d'autres femmes. D'autres jeunes femmes. Même des filles. Que je voyais. Et que. Je ne trouvais pas. Cela normal. Qu'il y a autant de filles. Comme ça. Deployées sur mon chemin. Mais. Surtout. En cette période. De décembre. De la fête. Et tout ça. Aujourd'hui. Toutes ces filles là. Elles ont pris la fuite. Elles ont pris. Toutes ces filles là. Elles ont pris la fuite. Elles ont pris la fuite. Je ne les vois. Je ne les vois plus sur mon chemin. J'ai dit. Pourquoi ? C'est parce que. J'ai pris la résolution. J'ai pris la résolution. Première. De ne plus me marier. A une exception près. Mais. Le jour. J'ai décidé de marier. Ce que j'ai marié. Avec une fille. Qui remplit les critères. Que moi-même. Je me suis fixé. Mais ce ne sont pas. Des petits critères. Ce sont des critères. Très ou. J'ai genre. J'ai dit. La femme. Que j'ai épousée là. Il faut qu'elle soit vieille. Si tu dis ça. Si tu vas voir. Lève ça. Le matin. Si elle était longue. Et que tu dis ça. Le matin. Il faut te lever. Tu es. Elle. Tout le monde disparaît. De ton chemin. Parce que. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mathieu. Oui. C'est gâté. Oui. Si tu dis ça. Tu vas voir. Ou bien. Si tu dis. Ah. Il faudrait qu'elle soit. Au moins. Au moins. Millionnaire. Il faudrait qu'elle ait au moins. 500 millions. De son compte bancaire. Si tu dis ça. C'est gâté. Si tu dis. Tu voudrais qu'au moins. La femme. Que tu as regardé. Et que tu as accepté. Dans ta vie. Elle a au moins. 500 millions. Et qu'elle a au moins. Un milliard. Dans son compte bancaire. Si tu dis ça. Toutes les filles. Qui t'a mérdé. Toutes ces sorcières. Elles seront automatiquement. Informées de ça. Même si tu dis ça. Dans ton coeur. Elles vont commencer. A s'écarté. De ton chemin. Parce que. Le fait de dire ça. Et de penser ça. Réalement. Même dans ton coeur. Ca va mettre. Une barrière. En toi. Et elle. De façon spirituelle. Et. Elles vont s'écarté. Soudainement. C'est ce que j'ai fait. Récemment. Elles ont commencé. A se dévoiler. Une par une. Dès qu'ils passent. Je vois une. Elle fait comme ça. Elle sait son visage. Parce que. Elle sait qu'elle est éliminée. Dans l'affaire. Elle utilise le pouvoir. De la sorcellerie. Pour venir chercher garçon. Elle utilise le pouvoir. De la sorcellerie. Pour venir me séduire. Donc. Tu es venu me séduire. Parce que. Tu voulais détruire ma vie. Parce que. Oui. Elles veulent. Vous détruire. Si vous avez. Si vous avez réussi à entrer en contact. Avec l'une de ses filles. Et que. Elle ne fait que. Vous demandez de l'argent. Et. C'est l'argent que vous lui donnez. Là. Ne fait que. En plus. Que de la mèche humaine. Cheveux. Les choses. Que l'on utilise. Mais pas. Pour réaliser. C'est que. Cette fille là. Elle est là. Pour vous détruire. Cette fille là. Elle est là. Elle est là. Pour vous détruire. Il faut couper la relation. Sortez de la relation. Sinon là. Quand vous serez ruiné. Elle va. Elle va. Elle va sauter de vous. A une autre façon. Meilleure que vous. Ou bien. Qu'il y a plus d'argent que vous. En ce moment là. Elle vous aurait. Utilisé. Elle vous aurait ruiné. Si vous n'êtes pas bon dans ça. Dites du messieurs. Parce que. Elles sont des sorcières. Elles sont censées. Offrir des sacrifices. Humains. A Satan aussi. Pour avoir du sang. Donc. Imaginez la suite. Hum. Là. Vous comprenez. Ce qui vous arrive. Donc. Mon frère. Mon petit frère. Si tu vois. Que. Pourtant que tu vas à l'école. Tu ne peux pas. Ton examen. Ton examen. Il y a beaucoup de jeunes filles. Jolies. Jolies. Qui viennent devant toi. Faut te dire. Elles sont là. Parce qu'elles veulent. Que tu sois. Ton examen. Elles sont là. Pour te distraire. Il faut les éviter. Comme on évite la mort. Il faut les éviter. Comme on évite la mort. Parce que. Elle est malade. Si tu as touché à une. Elle va dire qu'elle est enceinte. Ha. 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 Parce qu'elle veut te soutenir de l'argent. Ce sont d'accord. Ils commencent à te dire. Oh. Euh. Mon cousin vient de tomber. Il vient d'avoir un accident. Vraiment. J'ai besoin que tu m'aides. Ce sont tes langues. Oh. Ha. Il y a. Il y a mon papa là-bas. Qui a bu. Du. Du coup. Il est tellement saoulé. Par contre. J'ai besoin d'elle. Pourquoi les deux saoulent. Ha. Ou encore. Ce sont encore telles. Qui vont inventer de ces histoires. Pour te soutenir de l'argent. Surtout quand elles savent que. T'es un peu. T'es un peu. T'es un peu d'argent. Elles vont te ruiner jusqu'à tes oteils. Elles vont lapper tout. Ha. Ha. Mais qui m'a envoyé. Tu vas pas croire. Ha. Voici ce qui se passe. Dans la vie des gens. Voici ce qui se passe. Dans la vie des gens. Et elles utilisent tout le pouvoir du monde des sorciers. Tout le pouvoir du monde de la sorcellerie. En fait. Elles utilisent le pouvoir de la sorcellerie. Pour. Chercher garçons. Et oui. Et oui. Et le premier mari là. C'est Satan lui-même. Tout ce qu'il va lui dire. C'est ce qu'il va lui faire. Et ce ne sera pas pour vous faire plaisir. C'est pour vous détruire. C'est pour vous détruire. Concentre-vous sur vos études. Quand le temps va venir là maintenant. Vous allez rencontrer une femme. Une personne. Qui n'est pas une sorcière. Mais. Comment vous allez remarquer ça ? Vous allez remarquer que c'est ça une personne qui va. Vous apporter beaucoup d'amour. Peut-être que. Moins que. Moins que vous. Lui apportiez. Mais. C'est la bonne personne. C'est une personne qui va contribuer dans votre vie. C'est une personne qui va travailler dans votre vie. Pour vous faire passer. Du nouveau A. A un nouveau P. Lui. A ce moment quand vous allez la voir. Vous allez dire que vraiment. Je connais beaucoup de personnes dans ma vie. Mais cette personne vraiment. A beaucoup fait pour moi. Elle a beaucoup travaillé dans ma vie. C'est là que vous pouvez prendre la décision finale. D'être reconnaissant. Et de l'opposer. La. La. La fête d'amour. N'existe plus. La fête d'amour. Vous allez apprécier ce qu'elle a fait pour vous. Et vous allez la récompenser comme ça. Et vous allez apprendre à l'aimer. Parce que. Elle vous a soutenu. Même si vous aimez une autre femme. Puisqu'elle. C'est elle qui va être la tutelaire. Qui va rester chez vous. Parce que les autres. Vous les avez aimé. Mais en retour. Elle fait semblant. Elle n'a pas été honnête avec vous. En plus de ça. Elle vous a ruiné. Frères. Reste concentré. Il y a beaucoup de femmes dehors. Qui sont des démons. Des démons. Vous les voyez jolies jolies jolies. Comme ça. Ça c'est à l'extérieur. Mais à l'extérieur. C'est écarté. C'est un cas noir. C'est écarté mon. Elle peut même vous manger. Manger votre chien là. Comme ça. Bois votre sang. Tranquille. C'est devenu pour nous. C'est devenu la nouvelle pierre. Faites attention. Si vous voulez réussir dans la vie. Il va falloir faire un choix. Marcher avec certaines personnes. Ou les éviter. Avec certaines personnes avec qui vous marchez là. Et puis vous ne voulez pas. Si vous avez remarqué que vous marchez déjà. Et puis vous ne voulez pas depuis un. Un seul. Essayez ça. Vous allez venir témoigner ici. Évitez les. Il vous appelle non. Ne te cochez pas. Il vous évite d'aller pas. D'aller pas. Vous n'y allez pas. Faites ça pendant un an. Vous allez voir une différence entre la nuit dernière et la nuit dernière. Où vous avez appliqué ça. C'est là vous allez comprendre que vous pouvez marcher en réalité. Avec des sorciers. Vous n'allez pas le croire. Cette année là. Faites tout. Soyez seul. Si vous êtes une personne qui n'est pas mariée. Soyez célibataire. Planqué. Concentrez-vous sur vos objectifs. Arrêtez de boire. Arrêtez de fumer. Arrêtez de faire les choses inutiles. De gaspiller votre argent inutilement. Et. Concentrez-vous sur vos objectifs. Vous allez voir une différence. Oui. Vous allez voir un changement. Ah. La vie. La vie. Dieu a mis entre nos mains. La vie et la mort. Il nous a donné le choix de Dieu. Tout ce soit le choix. Nous sommes à nous de choisir. Ne marcher pas avec des mauvaises personnes. Sinon. Vous allez souffrir. Je ne perds pas d'amour. Je dis. Vous allez souffrir. Vraiment. Si moi j'avais eu quelqu'un à mon époque. Pour me donner un conseil pareil. Même tous ces conseils. Ce serait bien. Mais je tiens à remercier un grand frère. Qui m'a vraiment aidé aussi. C'était l'une des premières personnes à lui parler de ça. J'étais en classe de 3ème. J'avais des années à préparer. Quand beaucoup de filles ont commencé à se placer sur mon chemin. Et lui. Il a vu cela à distance. Il m'a approché. Il m'a dit. Mon petit. Tu es un petit qui me respecte beaucoup. C'est pourquoi j'aimerais te donner ce conseil. Toutes les filles qui viennent vers toi. Ce n'est pas parce que tu es beau. C'est parce que. Elle veut te distraire. Elle veut t'empêcher de réussir tes années. Il dit. Ah bon. Il dit. Oui. Je te parle de quelque chose. Il faut t'arranger pour te libérer d'elle. Il faut les éviter. Vraiment. Jusqu'aujourd'hui. Quand je prends ça. Je me dis. Wow. Tout de suite. J'ai. 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 J'ai écouté ce qu'il a dit. Et j'ai. J'ai liquidé le goût là. Je me suis libéré de ces filles là. Pourquoi? C'est parce que. Lui-même. Il avait fait 4 fois. Le bague ne savait pas marcher. C'est combien? C'est ça? 4 fois. Un gars. Quoi. Si je n'ai pas écouté. Il m'a livré le code. Il me l'a dit. Ouvertement. Que Dieu bénisse ce jeune homme. Et Dieu bénisse Dieu. Parce que. J'ai écouté. Parfois. Écoutez. Le bon conseil. Écoutez. Le bon conseil. Souvent. Écoutez. Ça va vous sauver la vie. Ça va trop vous sauver la vie. Vous avez 20 ans. Vous êtes allé à l'école. Vous étudiez. Ça croit. Ça c'est d'avoir un gars. Un petit gars. Ou bien. Vous pensez que vous êtes dans un film. Quand on couche à une femme. La conséquence. C'est ça. Vous pouvez supporter. Vous pouvez supporter. Le fait d'être papa. Vous pensez que c'est facile la vie. Le sexe n'est pas un joui. Si les gens. Si le reste. Si vous croyez. Que le sexe. C'est un joui. Et qu'il faut faire 10 coups. Ou faire 5 coups. Ou faire 10 000 coups. Ils sont tentés de vous pousser à la mort. Parce que. Plus vous utilisez votre sexe. Pour jouir. Vous gaspire votre sang. Vous gaspire votre corps. Vous gaspire vos énergies. Les énergies. Que vous devez utiliser. Même pour vivre longtemps. C'est ce que vous êtes tentés de gaspire. Dans les fesses et femmes. Ça fait que les jeunes. Ne vivent plus. Ne vivent plus longtemps. Parce qu'ils sont là. Toutes tentées de lancer rien. Pour lancer récemment. Ou parce que. Vous êtes tentés de vous mettre à l'aise. Mais vous êtes tentés de vous tuer. Comme une personne qui prend la drogue. C'est comme ça. Donc. Vous devez lutter maintenant. Pour sortir de ces choses. Et ne plus jamais écouter. Les gens qui vous donnent des conseils. Pensez plutôt. A. Devenir très puissant. Et. Ocuper des postes très élévées dans ce monde. Parce que. Pendant que ces gens là. Vous distraient comme ça. Il y a des sorciers qui sont tentés. De prendre des postes très élévées dans ce monde. Afin de prendre des mauvaises décisions. Pour détruire encore plus la population. Pour détruire encore plus le monde. Donc. Le diable vous distrait. Pour que lui. Il va se positionner en haut. Pour avoir de la thune. Pour avoir de la puissance. Non. Ce n'est pas possible. Diatomique à côté. Ce n'est pas possible. Il faut se lever. Consentez-vous sur vos affaires. Ne soyez plus dans la distraction. Si tu arrives à trouver une femme. Reste un tournoi dans ta maison. Concentre-toi sur tes objectifs. Si tu perds ce que tu veux accomplir. Ne te laisse plus avoir parler. Je suis des filles sexy dehors. Elles sont des sorcières. Elles veulent te détruire. Fais attention. J'ai déjà parlé. J'ai fini de parler. Ça vous nous fait déjà 33 minutes. Mais j'ai fini de parler. Si vous n'êtes pas bon abonné. Vous êtes sur la cloche. Et puis. Conseillez. tous nos amis ici. En commentaire. Ça vous déjouer. C'est parti. Merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker. Commenter. De la partager. A vos frères et soeurs aussi. Et. Si vous voulez faire un financement bancaire. Pour soutenir. Niance Rebonne. Dans la description. C'est tous les liens. Où vous pouvez tout simplement télécharger une note. Où se trouve. Nos informations bancaires. Et. Vous pouvez également. Nous suivre. Sur. Notre chaîne secondaire. Niance Rebonne 3. Aplication Rebonne. Vous allez sur la page d'accueil. Vous allez le voir. Niance Rebonne 3. Allez-y. Abonnez-vous. Et activez la cloche. C'est parti.